Alors je ne sais pas ce que vous faites le mardi 15 octobre au soir, moi en tout cas j'ai décidé que j'allais me rendre à Nancy. Ça fait quelques temps que moi et d'autres sceptiques, on avait envie de se réunir ensemble quelque part et on a décidé que le 15 octobre au soir à Nancy serait la bonne occasion de le faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a Thomas de Latronchambier qui va faire un live à partir de 20h. Et donc j'ai décidé de m'y rendre en tant que spectateur, mais je ne suis pas le seul, il y aura également AstronoGeek, il y aura M. Sam, il y aura François de la chaîne Doc Primum et probablement deux, trois autres aussi. Donc si le mardi 15 octobre au soir, vous n'avez rien à faire, passez nous dire bonjour, venez nous voir. Et même si vous avez quelque chose à faire, passez nous dire bonjour, passez nous voir, on ira peut-être même boire un petit verre tous ensemble après, ce sera bien. À propos de Thomas, il y a de ça quelques semaines, je l'ai embêté en lui disant, dis Thomas, ton dernier livre, l'évolution ça marche. Tu n'as pas envie de m'en envoyer un exemplaire, gratuitement, ça va de soi. Et il a accepté, il m'a envoyé le livre, je l'ai reçu il y a de ça une grosse semaine. Et donc j'ai commencé la lecture du livre et sans surprise, c'est une lecture qui est super intéressante, c'est une lecture qui est captivante. Donc j'en profite pour vous signaler, si vous êtes à la recherche d'une bonne lecture pour cet automne, eh bien pensez au livre de Thomas, l'évolution ça marche, je vous mets tous les liens utiles en description. Alors je devine qu'il y en a certains qui se demandent, il est où là exactement le chat sceptique ? Alors je crois que ça se voit un petit peu que je suis dans une forêt en fait. Je suis, pour être plus précis, dans la forêt de Soigne. C'est une très grande forêt qui borde la ville de Bruxelles par le sud-est. Et en fait j'ai la chance d'habiter pas loin du tout de cette forêt. J'habite quelques rues à côté de la forêt. Et il m'arrive souvent de venir ici, pour un peu me ressourcer. Quand j'ai envie de me vider l'esprit, quand il y a un peu trop dans ma tête et que j'ai besoin d'un peu me vider l'esprit, je viens aussi ici pour réfléchir, ou tout simplement pour profiter de la vue, parce que c'est vraiment magnifique ici, c'est très calme, j'aime beaucoup le calme qu'on a dans cette forêt. 15 000 litres d'eau pour un kilogramme de steak. Vous êtes nombreux à vous être chamaillés dans les commentaires de l'épisode 9 à propos de ce nombre. Alors ce qu'il faut réaliser avec ce nombre, c'est qu'il est vraiment exhaustif. Peut-être un peu trop en fait, c'est vrai. Il faut réaliser que dans ce nombre, on a vraiment toutes les ressources en eau nécessaires pour produire un kilogramme de steak. Donc on a l'eau que va boire le bovin jusqu'à l'abattage, on a l'eau qui sera utilisée dans l'abattoir, on a l'eau qui sera nécessaire pour faire pousser toutes les plantes que le bovin va manger pendant sa période de croissance. Et beaucoup de cette eau qui est nécessaire pour faire pousser les plantes que le bovin va manger, en fait c'est de l'eau de pluie, puisque les plantes poussent dans des champs. Beaucoup de cette eau, c'est de l'eau de pluie. Et donc vous êtes plusieurs à avoir dit qu'en fait, c'est pas pertinent de prendre en compte l'eau de pluie. Il y a un hélicoptère. Donc je disais, il y en a qui disent que c'est pas pertinent de prendre en compte l'eau de pluie pour quelqu'un qui cherche à diminuer sa consommation d'eau. Alors moi je vais vous dire, décidez finalement qu'est-ce qui est pertinent de prendre en compte ou de ne pas prendre en compte. C'est pas à vous de le décider pour la personne qui va chercher à diminuer sa consommation d'eau en fait. La seule personne qui a le droit de déterminer ça, c'est la personne elle-même qui cherche à diminuer sa consommation en eau. Donc ce qu'il faudrait faire, ce serait demander au petit chat mignon dans ma vidéo, lui qui cherche à diminuer sa consommation en eau, il faudrait lui demander, est-ce qu'il juge pertinent de prendre en compte l'eau de pluie qui est captée en son eau. Si sa réponse est oui, alors il n'y a aucun problème avec le chiffre de 15 000 litres d'eau pour un kilogramme de steak. Mais si sa réponse est non, s'il dit, moi je m'en fous de l'eau de pluie qui est captée en mon nom, j'ai pas envie de prendre ça en compte, alors le nombre qui va l'intéresser ne sera pas 15 000, mais plutôt 1000 litres d'eau pour un kilogramme de steak. Ce qui est évidemment un nombre beaucoup plus faible, ça permet de réaliser que dans ces 15 000 litres d'eau, en fait il y a surtout de l'eau de pluie. Maintenant il faut bien réaliser quand même que 1000 litres d'eau pour un kilogramme de steak, c'est pas rien quand même, c'est quand même un nombre qui est assez conséquent. Et de façon générale, pour quelqu'un qui cherche à diminuer sa consommation d'eau, il est particulièrement pertinent de s'intéresser à ce qui se passe dans son assiette et également de s'intéresser à sa consommation de viande. Donc le fait qu'on passe de 15 000 à 1000 litres d'eau pour un kilogramme de steak change fondamentalement pas grand-chose et ça ne change de toute façon rien au message de fond de la vidéo. Le message de fond de la vidéo, il est complètement indépendant de la valeur exacte que je place dans cet exemple. Il faut bien le réaliser. Alors vous êtes plusieurs à avoir fait aussi des histoires dans les commentaires concernant quelque chose que je dis dans la vidéo, à savoir que s'il y a un petit chat, son objectif c'est de lutter contre la vaccination obligatoire, et bien ça le regarde. Vous êtes nombreux à avoir réagi en disant ben non, ça le regarde pas. C'est pas juste une question de liberté individuelle. Tu aurais pas dû dire ça Nathan dans la vidéo. Alors écoutez, je vais vous dire, je suis de toute façon d'accord avec vous. Parce que moi quand j'ai dit ça dans la vidéo, je me suis fait violence à moi-même. Parce que au final, moi, les gens qui luttent contre la vaccination obligatoire, ben je peux pas dire que je trouve que ce soit un bon objectif à avoir. Je trouve pas que ce soit très bien de faire ça. Mais ce que vous devez bien comprendre, c'est que c'est un peu tout le but de cet épisode neuf du chat sceptique, c'est que je ne veux pas juger, dans cet épisode en tout cas, je ne veux pas juger les gens en fonction de leur objectif. Je veux pas faire de commentaire sur ce qui est leur objectif. Et donc ça vaut également pour les gens qui ont décidé qu'ils allaient lutter contre la vaccination obligatoire. Alors pourquoi est-ce que j'ai placé ça, finalement, dans l'épisode neuf du chat sceptique ? Pourquoi cet exemple en particulier ? Ben parce que je voulais justement, via cet épisode, faire preuve d'ouverture et montrer en fait que je voulais parler de manière générale de comment atteindre nos objectifs, peu importe ces objectifs, même pour les gens qui sont plutôt issus du mouvement anti-vax. Mon idée en fait, c'était de faire preuve d'ouverture vis-à-vis de ça, dans l'espoir de peut-être intéresser des gens qui en temps normal ne regardent pas les vidéos du chat sceptique, comme les gens qui viennent du mouvement anti-vax. Alors je sais pas si c'est très réussi au final, probablement que ma petite tentative avec ça est très naïve en fait, que c'était pas vraiment la tentative la plus intelligente que j'aurais pu imaginer. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé. J'ai essayé, donc je sais pas si ça aura donné des résultats, mais j'aurais essayé. Maintenant, il y a un autre truc que j'aimerais bien que vous réalisiez aussi, c'est que quand on juge les objectifs des autres, en disant par exemple que c'est pas juste une question de liberté individuelle, il faut réaliser que ça s'applique en fait à beaucoup de choses que l'on fait, un truc aussi bête que prendre la voiture le matin pour vous rendre au travail, vous savez quoi ? Vous allez rejeter du CO2 dans l'atmosphère en utilisant votre véhicule et quand vous rejetez du CO2 dans l'atmosphère, ça va impacter tout le monde. Et donc, prendre sa voiture pour aller au travail, c'est pas juste non plus une question de liberté individuelle puisque ça va impacter tout le monde aussi. En fait, on réalise très vite si on y réfléchit un tout petit peu qu'énormément de nos actes, si pas la presque totalité de nos actes, ont un impact sur les autres. Et donc, commencer à engueuler une personne qui dit « c'est ma liberté de décider de me vacciner ou pas », c'est un peu arbitraire. Pourquoi coincer là-dessus ? Et pourquoi ne pas parler des gens qui utilisent leur véhicule ou des gens qui vont utiliser l'avion, par exemple, et larguer une tonne de CO2 dans l'atmosphère ? Donc moi, je trouve que c'est un peu arbitraire de s'arrêter aux gens qui luttent contre la vaccination obligatoire et leur dire « oh, t'as pas le droit parce que c'est pas juste une question de liberté individuelle ». Je trouve que c'est un peu arbitraire. Alors, je vous cacherai pas qu'après la sortie de l'épisode 9 du Chasseptique, j'ai passé un assez mauvais week-end. J'ai été assez déprimé pendant toute une partie du week-end. En cause, les nombreux commentaires que j'ai vus sous la vidéo de gens qui se chamaillaient sur cette histoire de 15 000 litres d'eau pour un kilogramme de steak ou sur cette histoire de vaccins obligatoires au point de rater le message de fond de la vidéo, au point de ne même pas voir c'était quoi le message de fond de la vidéo. Et donc, ça m'a un peu déprimé. J'ai même considéré à un moment supprimer l'épisode, le modifier, supprimer dedans cette histoire de 15 000 litres d'eau et cette histoire de vaccination obligatoire pour le réuploader. Mais il y a plusieurs de mes fans proches, notamment sur le groupe des chatons sceptiques sur Facebook, qui m'ont dit « tu sais Nathan, même si tu supprimes ça » et que tu réuploades ensuite l'épisode. Il y aura de toute façon d'autres détails sur lesquels certains vont se braquer, il y aura d'autres détails sur lesquels certains vont bloquer. Quoi que je fasse en fait, il y aura toujours des gens qui réussiront à rater le message de fond de la vidéo. Quoi que je fasse, il y aura toujours des gens qui trouveront des raisons de chicaner à propos de mes vidéos. C'est une illusion, je crois, pour moi, d'essayer de penser que je peux atteindre 100% des gens pour le message de fond de mes vidéos. Et donc, à partir du moment où la vaste majorité des gens ont compris le message de fond de la vidéo, j'imagine que je devrais être satisfait et laisser ça comme ça. Alors, quels sont mes objectifs à moi ? Dans la vidéo, dans l'épisode 9 du chat sceptique, à aucun moment j'ai dit quels étaient mes objectifs à moi. Alors, l'épisode, il est truffé d'exemples, mais ce n'est pas pour ça que ces exemples représentent des objectifs personnels. Si je prends, par exemple, simplement l'objectif de diminuer sa consommation en eau, ben, sachez qu'en réalité, moi, ce n'est pas un de mes objectifs, ça. C'est l'objectif du petit chat dans la vidéo, mais ce n'est pas mon objectif à moi. Je ne cherche pas spécialement à diminuer ma consommation en eau. Mais du coup, quels sont mes objectifs ? Ben, je vais vous dire. Je trouve que c'est quelque chose d'assez personnel. Et donc, c'est quelque chose que je n'ai pas spécialement envie de partager avec le public. C'est quelque chose dont je n'ai pas spécialement envie de parler comme ça. Vous noterez également que, dans l'épisode, je vous invite à faire une liste de quels sont vos objectifs, de quelles sont les choses qui sont importantes pour vous. Mais je ne vous demande pas de la partager. Je ne vous demande pas de me mettre en commentaire « Tiens, c'est quoi finalement les choses qui sont importantes pour vous ? » Et j'aurais pu le faire, mais je ne vous demande pas de le faire. Alors, si vous y tenez vraiment, vous pouvez le faire dans les commentaires sous ce vlog. Mais, honnêtement, moi, je considère que c'est quelque chose de très personnel. Et donc, vous ne vous sentez surtout pas obligé de le faire. Le faites pas si vous n'avez pas pour savoir finalement quelles sont les choses qui, moi, me tiennent à cœur. Je veux bien en parler un petit peu quand même. Je veux bien vous dire que, par exemple, mais ça, vous le savez déjà, moi, quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est d'accéder à la vérité sur ce monde. Moi, un truc que j'ai vraiment envie de faire, c'est de voir ce monde pour ce qu'il est vraiment. Je n'ai pas envie d'essayer de forcer une vision du monde basée sur mes croyances ou quelque chose comme ça. Je veux vraiment voir ce monde pour ce qu'il est vraiment. Je veux avant tout savoir si quelque chose est vrai. Ça, c'est vraiment un très grand objectif dans ma liste, dans la liste des choses qui me tiennent à cœur. Alors, l'une des autres choses qui me tient particulièrement à cœur, c'est la réduction de la souffrance animale. Et comprenez-moi bien, quand je dis réduction de la souffrance animale, ça inclut les animaux humains et les animaux non humains. D'accord ? L'être humain est un animal comme un autre au final. Donc, ça, c'est l'un de mes objectifs. Alors, comment est-ce que je fais pour arriver à mes fins au niveau de cet objectif ? L'une des choses que je fais, c'est que j'essaye de réduire autant que possible ma consommation de produits d'origine animale. Donc, je suis typiquement quelqu'un qui mange très peu de viande, qui mange très peu de produits d'origine animale, des produits laitiers, des choses comme ça. Ce sont toutes des choses que j'essaye de réduire. Maintenant, comprenez bien que je ne suis pas végane, je ne suis pas végétarien non plus. De la viande, j'en mange de temps en temps. Des produits laitiers, j'en mange également de temps en temps. Donc, n'allez pas croire pour autant que je suis végane ou végétarien. Mais voilà, moi, l'un de mes objectifs, quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est d'essayer de réduire la souffrance animale, donc aussi bien pour les animaux humains que pour les animaux non-humains. Alors, Peertube, vous êtes maintenant quelques centaines à me suivre sur Peertube. J'en suis très content. Et vous êtes également quelques-uns à m'avoir posé la question de, tiens, au fait, mais comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire sur Peertube ? Parce que pour certains d'entre vous, ce n'était pas très clair. Alors, ce n'est pas compliqué de s'inscrire sur Peertube, mais c'est vrai que ça mérite au moins une fois une explication. Le truc, c'est que la plupart d'entre vous s'attendent à ce que ça va fonctionner comme YouTube. Donc, on débarque sur un gros site genre peertube.com, on s'inscrit dessus et voilà, ça y est, on peut suivre nos créateurs de contenus favoris. C'est vrai que ça marche comme ça sur YouTube, mais ça ne marche pas ainsi sur Peertube. Le truc avec Peertube, c'est que c'est complètement décentralisé. Donc, ce qui se passe avec Peertube, c'est qu'on a des instances, on a de multiples instances Peertube. Et quand un créateur de contenu décide d'être actif sur Peertube, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'installer dans une instance particulière. Moi, chat sceptique, j'ai décidé de m'installer dans l'instance Skepticone, qui est l'une des plus grosses à ma connaissance. Et c'est une instance sur laquelle on va retrouver pas mal de créateurs de contenu sceptique. Il y a par exemple Hygiène Mentale ou Monsieur Sam qui sont également dessus. Et donc, si vous voulez pouvoir me suivre sur Peertube, c'est vous inscrire sur l'instance Skepticone. C'est aussi simple que ça. Évidemment, ce qui est un peu foireux avec Peertube, c'est que si jamais vous avez un créateur de contenu qui est actif sur une autre instance Peertube, vous allez également devoir vous inscrire sur cette instance-là. Votre compte Skepticone ne vous permettra pas de vous abonner à ce créateur de contenu s'il n'est pas lui-même installé sur l'instance Skepticone. Donc ça, c'est le truc qui est un peu casse-pied avec Peertube. C'est, je crois, un des plus gros défauts de Peertube à ce stade à mes yeux. Maintenant, il y a une solution assez simple à ce problème qui est une catastrophe d'un point de vue de sécurité informatique. Mais ce que vous pouvez faire, c'est utiliser le même login et le même mot de passe sur toutes les instances Peertube sur lesquelles vous vous inscrivez. Vous pouvez toujours faire ça. Mais bien sûr, faire ça n'est pas un bon plan en termes de sécurité informatique. Voilà, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Si vous avez l'occasion, essayez d'un peu sortir de chez vous et de profiter du monde extérieur. Passez moins de temps devant la TV, devant YouTube, devant Peertube, devant moi. Essayez de passer un peu moins de temps devant les écrans. Je dis à très bientôt à ceux qui seront présents mardi soir à Nancy. Et pour tous les autres, à très bientôt pour un prochain épisode du Chat Sceptique.